Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve à nouveau avec Joris Bretagnol Messieurs dames re bonjour ! Alors Joris déjà pourquoi t'es là ? Alors aujourd'hui je suis là un petit peu pour une petite raison spéciale En fait on va un peu présenter cette marque J'ai Iggy, I got it ! C'est mon sponsor principal C'est une des meilleures marques au monde de BMX Jean-William Prévon, donc champion du monde quand même faut le rappeler A créé cette marque qui a beaucoup innové Et on va vous présenter aujourd'hui, on a un petit unboxing à faire Voilà c'est ça, alors Jean-William nous a envoyé un petit cadeau Ca sent les pegs, ça sent les pédales Ah et j'ai trois hein ! Trois les doigts On en dira pas plus ! Ou alors c'est peut-être du sirop d'érable Ah bah en même temps il est canadien mec donc c'est possible Bon j'espère pas sinon tu nous aurais fait une sale farce Parce que bon y'a que vous qui mangez ça Du coup ce que je vous propose c'est qu'on va ouvrir le carton On va checker les pièces et on va vous faire la présentation du matos Chose importante c'est pas du tout sponsorisé comme vidéo C'est juste Joris, roule pour la marque Je connais très bien Jean-William et actuellement Faut dire ce qui est, c'est la marque la plus innovante En BMX Platte C'est super important, c'est pour ça qu'on veut vraiment parler de cette marque aujourd'hui Quand t'avais reçu tes pegs Ziggy Alors on parlera des caractéristiques juste après Mais ils sont un petit peu plus courts Ca change un peu Au bout d'une demi-heure de session, une heure Joris avait fait la meilleure session de sa vie C'était vers Paris à l'époque On a fait une grosse grosse session là-bas Et du coup ça change vraiment la vie Et je vous les présente parce que moi je roule avec Joris roule avec, donc je pense qu'on est bien placé pour en parler Exactement Ce que je vous propose c'est qu'on ouvre directement La petite boîte Allez c'est parti C'est parti on ouvre la boîte Qu'est-ce que j'ai ? Un petit cul de TRC Faut pas défoncer tout de suite tout Ah le mec ! Ca fonctionne mec Voilà Ok Oh Il y a pas mal de choses Ouais c'est cool Alors déjà on va sortir les petits trucs On a du stickers parce que On va parler vraiment customisation dans cette vidéo là Et les stickers en font partie Donc un petit sachet de stickers Deux sachets de stickers Trois sachets Quatre sachets de stickers Alors pour les stickers Voilà Ce que je vous propose d'ailleurs Vu le nombre de stickers qu'il nous a envoyé Je ferai un petit giveaway en description Je vous expliquerai les règles Comment jouer Et je vous ferai gagner les stickers Bah c'est cool ça C'est une bonne idée Franchement ils sont vraiment fun Ils sont vraiment fun Il y a la tête de tous les Raiders Iggy Avec intrigues de tous les Raiders Iggy Avec des stickers vraiment sympas de tous les pays Enfin franchement regarde moi ça c'est super bien C'est vraiment cool Franchement On fera un petit zoom sur les stickers à la fin Vu le nombre que j'ai Ouais Je pense que Dub il a voulu que je refasse La tapisserie derrière On va faire un stickers Non c'est vraiment cool Donc je vous en offrirai à la fin de la vidéo Tac c'est quoi ça ? Ca va être les Oula Encore des stickers Non mais Dub Dub c'est comme ça en fait Alors du coup des stickers, des stickers, des stickers Oh putain Cette tête elle est beau gosse quand même mon petit Dub Bon on va sortir tout ce qu'il y a de la boîte Et après on fait présentation produit par produit Allez on fait comme ça Alors déjà on a reçu les pédales pivotales Iggy BMX Voilà On a forcément la base des Iggy BMX Si tu peux enfermer la boîte 2 secondes J'aimerais quand même dire un truc sur la boîte C'est J'aimerais que tu fasses un petit zoom après dessus Parce que la boîte est complètement dingue On ouvre On a une petite histoire Voilà De la dernière vidéo faite par Iggy Magnifique Il a vraiment géré Voilà Les boîtes En général c'est pas super bien fait Et là vraiment tous les côtés sont Le packaging est ouf Le packaging est ouf Ouais c'est vrai Il est fort Genreuse Bretagne Ah mais Il a fait ça toute sa vie C'est ça Et d'ailleurs il y a un petit lien sur leur vidéo De leur trip Je le laisserai en description Parce que ça vaut grave le coup C'était donc Les petits Iggy Et vous avez pas le point Il y a même des stickers Ah bah tiens Donc Alors En fait il y a plusieurs caps On va vous les présenter Je crois qu'il y a Voilà j'ai les 3 Pour chacun Voilà leurs caractéristiques Et Que ça soit pour un point de vue technique Ou Seulement pour l'esthétique Et on a vraiment de quoi faire Et du coup pour finir Il me reste encore 2 choses On a 3 types de grip pour les Iggy En fonction de Si vous voulez Un grip plus ou moins prononcé La couleur du grip Et encore une fois Vous allez voir le grip transparent Permet une grosse grosse personnalisation Et pour finir Et on finit avec Ouais ça c'est bien C'est super cool J'ai ça sur moi Des stickers Des grosses Ceux-là sont cool Ceux-là ils vont sur les voitures Petit Spacer On peut voir quand même le détail On s'en parlera après Mais il y a du détail de fou Je veux dire C'est dingue Du coup là on a du 5 mm Et du 10 mm On va faire un petit tri En 2 secondes Et on vous présente pièce par pièce Tout en détail Vous aurez toutes les caractéristiques On va s'amuser Pour commencer la présentation On va attaquer avec les PEGS Alors devant nous on a la version 2 Des microphones PEGS Pour ceux qui ne connaissent pas du tout La marque Iggy BMX Vous avez un embout qui est vraiment arrondi Donc spécialement conçu pour les pivots On a un système un petit peu de rotule Je vais prendre ça juste pour vous montrer Donc si on commence à pivoter au dessus On voit qu'il y a une grosse surface de contact Et du coup ça en galère Et vous voyez là la surface elle est vraiment minime Et du coup cela permet en fait de tourner beaucoup plus facilement Voilà donc quand vous regardez Jean-William rouler Vous comprenez vraiment l'utilité de ces PEGS là Ou même Joris quand tu fais tes stable duck ou tes tricks Ça apporte vraiment un petit plus L'avantage aussi c'est que vous avez un pas de vis inversé En fait vous avez des capsules Des petites caps Vous pouvez pas rouler en fait sans les caps Ça sert à rien Parce que déjà ça c'est assez tranchant Vous allez défoncer votre chaussure C'est pas fait pour de toute façon C'est juste que vous pouvez choisir donc différentes caps On va venir là dessus juste après On a déjà vu des PEGS sur le marché Où en fait pour visser Il fallait visser tout simplement Il fallait visser et dévisser Et du coup bah quand on vissait entièrement le PEGS ça allait Mais sauf que quand on dévissait Le cap ça dévissait le PEGS en même temps Du coup bah impossible de dévisser l'embout Alors que là c'est un pas inversé Du coup quand on veut dévisser Bah ça sert et du coup le PEGS bouge pas Et ça permet de desserrer Très bien dit Jean-William ça ça m'a sauvé la vie C'est ça C'est à dire Ensuite bah voilà ça fait partie des PEGS les plus légers sur le marché 230 grammes quand même le truc Ok mon cher Joris Mais ça va comme ça ça te fait penser à autre chose Je te dirai pas quoi Tu veux je te le dis dans l'oreille Ou alors je fais comme ça Voilà Bah mon cher Joris que peux-tu nous dire sur les différentes capsules Les petits caps qu'on a juste devant nous Alors écoute je veux bien te parler des caps mais je vais commencer par parler de ça Parce qu'on a commencé par parler en fait de la longueur d'effet On va jamais gêner pour les pivots d'avoir des PEGS aussi courts grâce à cette fameuse boule Maintenant ceux qui ne le veulent pas On a les petits spacers donc qui ont aussi leur petite entretoise en 10 On le met comme ça et vous voyez on gagne donc 5 mm On a les 5 et on a 10 mm aussi Je pense dis moi si je me trompe mais toi t'as pas de spacer à l'arrière Voilà Voilà comme tu as bien expliqué pour tout ce qui est pivot pour être plus proche du vélo Jean-William je sais qu'il a pas de spacer donc plus à l'arrière Voilà par contre à l'avant j'en ai Pourquoi ? Ça m'allonge un petit peu en fait les PEGS et ça me permet de faire plus comme un guidon quand je suis sur la roue arrière Moi du coup qui fais plus un style à rolling c'est à dire que je fais plus des lignes droites Je tourne moins sur moi même je fais un peu moins de pivot Et d'ailleurs c'est ça que je peux préciser c'est que je fais peu de pivot Mais les PEGS sont vraiment adaptés aussi bien pour les rolling Je fais des hitchhikers ou quand je fais vraiment des tricks en ligne droite je mets mes pieds Je sais que j'ai mon pied qui vient se mettre sur la boule du PEGS Et en fait je suis calé mais ça me donne un point de repère en fait l'issue C'est bien de rajouter au moins 5 mm quand vous faites du rolling Parce que comme ça vous êtes plus stable sur le texte Il me gâche tout là j'étais bien organisé là On parle de customisation depuis tout à l'heure On a d'autres choses sur la customiser les fameux PEGS Alors les PEGS il y en a plusieurs styles on va en avoir de vous en parler C'est parti on commence avec lesquels ? Ceux-là ! Donc là c'est les CAP en nylon Oula ! Bravo ! Là vous avez les Nylons donc soit en blanc soit en noir L'avantage c'est que déjà ils sont très légers Le deuxième avantage c'est que si jamais vous roulez en gymnase, en salle Ou si vous faites des démos sur des parquets ou sur des endroits Voilà nous je sais qu'on fait des shows des fois sur des terrains de basket C'est bien d'avoir des embouts qui vont pas rayer le sol Et même pour avoir roulé sur du béton avec franchement c'est assez résistant quand même Alors je vous conseille pas de rouler sur du goudron Mais sur une surface assez lisse franchement c'est des bonnes petites CAP Ensuite on a ceux-là, alors ceux-là ils sont un peu plus particuliers C'est les dry climates donc on voit vraiment une différence Celle-ci en fait est vachement lisse donc on peut un peu glisser dessus Moi j'ai ceux-là ça me va pas trop mal J'avais ceux-là et maintenant je roule avec ceux-là Bah là ça accroche beaucoup plus Moi perso voilà il a vraiment créé quelque chose de sympa C'est vraiment de la customisation Alors là depuis tout à l'heure on parle technique Mais maintenant j'ai envie de passer à une partie plus sympa C'est la petite partie custom Est-ce que tu me suis là-dessus ? Allez c'est parti ! Je finis avec la partie technique d'ailleurs Parce que vous avez deux types de grip Vous avez soit le grip actuellement sur le PEX Donc là c'est du... 3M Soit vous avez celui-ci Donc à l'oeil je pense à la caméra vous voyez pas trop la différence Là on va dire que c'est un grip plutôt lisse Alors que là vous sentez vraiment le grip sur le PEX Donc là vous avez... Si c'est parti ! Chef ! Donc maintenant on vient à la rubrique customisation Pimp my bike C'est ça ! Donc voilà le 3M de côté Maintenant vous avez trois couleurs Trois couleurs de grip Vous avez soit en blanc soit en noir A savoir que les PEX existent dans multitude de couleurs Perso je les ai en Huislic En rouge En or En jaune Enfin tu mets en bleu Tu mettras les couleurs En noir Il y a vraiment beaucoup de couleurs Pour prendre un petit essai sur mon vélo Parce que je les ai en Huislic Et du coup en transparent Il dit transparent On dit qu'on voit la couleur du PEX en entier Quelque chose comme ça Plus Ouh c'est quoi là ? Plus des stickers Vous avez compris Vous pouvez mettre le sticker sur votre PEX Bien sûr dans le grand grip au préalable Vous pouvez mettre des stickers Iggy Vous pouvez mettre des stickers à vous A la photo de ton chien Personnellement je sais qu'on va faire un petit essai après Sur mes PEX Les miens sont en noir pour le moment Donc je vais mettre les transparents Et en fait je vais mettre la tête de chaque rider de ma team Donc comme j'ai toutes les têtes Les gars c'est trop cool Donc je vais avoir la tête de chaque rider Pour me motiver sur les contestes Ca va être trop bien On a donc une partie vraiment customisable Donc on va dire technique Et une partie plus esthétique C'est les PEX actuellement les plus customisables Je pense qu'ils existent Voilà clairement Ils font partie des plus légers Encore une fois je vais le dire Mais c'est pas pour rendre le truc J'ai jamais autant évolué depuis que j'ai ces PEX Au point de vue pivot Je parle bien Parce que c'est mon délire Ecoute j'ai une petite histoire avec Kevin C'est comment il a Il s'est dit putain Je vais faire des PEX avec des embouts rendus C'est vrai ? Ouais Tu veux savoir comment il va faire ? Alors Jean William faut savoir que c'est un personnage C'est un gars Il est comme ça Ouais avec son accent québécois J'vais pas vous le faire J'ai pas envie de vous péter les oreilles Mais il me dit Ecoute Joris En fait j'ai vu le film Avatar Et dans le film Avatar Il y a des dragons Des gros dragons Et en fait les dragons Où ils posent les pieds Les étriers Ils ont des boules Ils ont des genres de boules tu vois Et en fait Il voyait ce mec En pieds nus Sur son dragon Et les psy ils faisaient comme ça dessus Tu vois Genre comme ça là dessus Il a fait putain Mais attends Mais faut faire ça dans le filet Et la révolution Le mec Mais non James Cameron A quand même permis A Iggy De faire des pecs de flats Alors merci Merci beaucoup C'est un scoop les gars C'est dingue hein Il m'a dit ça il y a quelques années Quand il les a créé Il s'était même pas commercialisé Il était venu chez moi à Paris Pendant deux semaines Voilà James Cameron Merci Voilà c'est ça C'est ouf cette histoire C'est complètement dingue J'aurais presque fini la vidéo là dessus Mais on a encore les pédales à vous présenter Alors je les choque Si je peux me permettre Vas-y vas-y T'en parlera mieux que moi je pense J'ai fait un work force grâce à ça Vraiment grâce à ça Parce que j'ai toujours galéré Ca fait 8 ans que je m'entraîne sur une figure Que je n'arrive pas à faire J'ai monté ces pédales Et puis voilà 3 mois après Bah j'ai sorti ce work force En fait donc c'est comme les pecs On peut le voir Il y a un petit embout arrondi Cela permet aussi de faire un pivot sur les pédales Et en fait comme on peut le voir elles sont pleines On est vraiment sur une pédale typée vraiment flat flat Et du coup moi ce que j'aime bien sur ces pédales C'est cet embout arrondi Qui permet de pivoter dessus Et qu'on met le pied En fait on est calé entre ce petit bout Et le pédalier Ca te sert de cal Ca te sert de cal Ca te sert de cal Et du coup bah tu bouges pas d'un poil Et c'est trop bien On a un axe Alors je suis obligé de prendre des blagues Vous voyez pour voir Qui tourne très difficilement Alors on va dire c'est pété son truc Non c'est normal En fait c'est fait exprès Quand le pédale on va pas le sentir Par contre quand le vélo Voilà est en train de tourner dans les figures Tout simplement Elle ne tourne pas d'elle-même Donc elle nous gêne pas Perso je les place Quand je monte sur les pédales Elles ne bougent pas Parce que nous contrairement au BMX Street Parc et tout ça Où les pédales tournent dans tous les sens Faut vraiment de la vitesse de pédalage Notre pédalier Il nous sert quasiment Comme si c'était des pegs Et là c'est vraiment le même délire C'est que la pédale bouge pas Donc même on va la caler pour faire un ON Elle va pas bouger On sait qu'on a une bonne résistance dessus Elles sont aussi customisables Il y a un mec qui a fait Tiens je vais faire des pédales Mais attends pourquoi pas les customiser On peut modifier les vis Donc vous voyez Il y a des vis Il y en a 4 Donc on peut les changer En noir Là on va dire couleur métal Et moi j'ai à la maison des or Donc c'est super Donc ça peut être des pédales On peut dire Elles sont un petit peu lourdes Tiens le vrai casse-couille Et bien il peut changer d'axe Parce que l'axe existe en titane C'est complètement dingue Donc voilà on a fait le tour Il nous manque juste quelque chose Qui est sur nous Si d'ailleurs J'allais dire C'est pas avec ça qu'on fait des bons tricks Mais quand même Voilà donc Advanced Pivot League Hashtag Je te touche le cul Comment je kiffe C'est excellent Parce que quand on met un pull On voit quand même ça Je vous parle des sapes Comme si je vous présentais la marque Mais en fait Sur quasiment 90% des vidéos de la chaîne J'ai la casquette Iggy Donc en fait Voilà Vous l'avez déjà vu Vous connaissez déjà la marque Là on vous présente vraiment Juste les pegs Plus vous achetez de t-shirts Plus vous soutenez la marque Plus il peut développer la gamme de pegs De pédales Et même d'autres choses Ouais je sais qu'il est en projet Avec d'autres pièces apparemment Voilà le gars Il est complètement malade Sur un terme d'évolution Donc il va pas sortir un truc Qui va ressembler à quelque chose C'est pas de la copie D'une pièce en fait Et connaissant Jérôme En fait c'est vraiment un mec Qui est perfectionniste de ouf Et je me rappelle Ca ces pédales Il a mis des années avant de les sortir Il les testait lui-même Et à chaque fois Il était pas content Sur le système de roulement Il disait non non Je peux pas commercialiser ça Les pegs c'est pareil Ils testaient ça Non A chaque fois il y avait un petit détail Où on disait Non c'est cool quand même Non non Ils voulaient pas les sortir Tant que c'était pas parfait Et les saps En plus d'être cool Ca lui permet de Réinvestir dans ce matos là Et de faire développer le plat Pour finir Je serais bien un petit truc sympa Et si on customisait mes pegs arrière Parce que voilà Je vois depuis tout à l'heure Le grip transparent J'ai du grip noir Et j'avoue que j'aimerais vraiment Essayer de faire un petit truc Avec la tête de chaque rider Parce que mes potos C'est vous C'est la famille Parce qu'il y a un truc sympa On va faire ça ? Et ben vas-y On va faire un cap Facilibré Allez c'est parti C'est parti on check ça Ah ça tue Merci monsieur Joris Bretagnol De nous avoir accompagné Tout au long de ce reportage Et cette présentation des pegs Iggy BMX Merci à toi très cher Kevin Meyer De m'avoir invité sur ce plateau Je suis très fier de représenter Iggy BMX I got it Je vous invite à laisser un maximum de pouces bleus A vous abonner si vous avez aimé cette vidéo C'est tout pour aujourd'hui Je vous dis à très bientôt Vous êtes les meilleurs Voilà merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo En petite récompense Je vais te donner une astuce pour le jeu concours Je vais mettre un tirage au sort sur Instagram Là dans le week-end Pour gagner les stickers Qui sont vraiment chambés Mais pas seulement Si dans ton commentaire Tu laisses le hashtag Les meilleurs C'est le mot de passe du jour Tu pourras gagner mon ancienne paire de pegs Et franchement ça démonte C'est un nouveau hashtag que je veux lancer Ça me permettra de suivre un peu vos posts Comme ça moi je m'abonne au hashtag Et puis je pourrais liker vos posts Mettre des commentaires On pourrait échanger Ça va être super cool Voilà donc je vous ai donné la petite astuce A vous de jouer